Bonjour à tous, nous sommes deux universitaires spécialisés dans l'enseignement des activités physiques et sportives adaptées auprès de publics qui présentent des besoins particuliers. Le titre de cet ouvrage « L'enfance en difficulté et la résilience par le judo » peut a priori surprendre un certain nombre de lectrices et de lecteurs plus habitués dans le champ de l'enfance en difficulté à une prise en charge strictement médico-psychologique. Or, ou cependant, ce titre nous paraît cohérent par rapport au nouveau contexte scientifique actuel. En effet, entre 2008 et 2019, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche scientifique, a publié deux rapports d'expertise autour de plus de 3000 publications internationales, des textes qui valident la portée thérapeutique des activités physiques et sportives classiques et adaptées. À partir de là, une véritable rupture s'est produite dans la culture médicale puisque des décisions et des réponses institutionnelles ont été rapidement prises. Ainsi, en 2011, la Haute Autorité de la Santé a inscrit les activités physiques et sportives adaptées dans le code de la santé et les a définies comme des thérapies non médicamenteuses validées par la science. Puis, toujours pour confirmer cette avancée, la loi de 2016 a inscrit dans le parcours santé des maladies chroniques, 20 millions de personnes, le sport sur ordonnance, c'est-à-dire prescrit par un médecin généraliste. Pour confirmer encore tout ça, il y a beaucoup de lois, mais celle de septembre 2021 sur la loi de démocratisation du sport va élargir le sport sur ordonnance des maladies chroniques aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées en perte d'autonomie, mais aussi à la jeunesse vulnérable et en difficulté. De plus, elle inscrit aussi dans la loi les 500 maisons sport santé qui existent actuellement sur le territoire national, et surtout oblige à la nomination d'un référent sport dans l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. De plus, ce titre nous semble cohérent par rapport aux nouvelles alliances entre les sciences du sport et la pédopsychiatrie. Ainsi, cet ouvrage s'inscrit dans le prolongement des travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience par le sport, mais aussi ceux de Marcel Ruchot sur l'importance des soins culturels dans la prise en charge de l'enfance en difficulté. Sur ces alliances vont permettre la mise en place de groupes d'études cliniques au nombre de trois. Un 1er concernant des troubles psychiques sévères de l'enfant, de type psychotique. Un groupe 2 clinique d'enfants présentant des troubles psychiques modérés, de type troubles du comportement et du caractère bien souvent pris en charge dans les ITEM. Un groupe 3 clinique où des enfants normalement scolarisés présentent néanmoins de grandes difficultés d'adaptation psychosociale à l'école primaire. Cette étude nous permet, par sa longévité, dans la mesure où ces trois groupes vont être confrontés pendant deux années consécutives à deux séances hebdomadaires, à l'expression d'observations cliniques, de cas cliniques, une quinzaine d'anciens ouvrages dont sept sont très approfondies. A partir de là, cette étude est assez inédite également au niveau de la méthodologie puisque nous avons centré nos observations sur les interactions spontanées et immédiates entre l'enfant en difficulté et la logique de l'activité sportive, ici le judo. Donc, pour nous, ce n'est ni l'enfant en difficulté qui est important, ni l'activité judo, mais ce que l'enfant fait de l'activité judo et ce que cette activité judo conflictualise en lui. Le croisement entre les bilans médico-psychologiques et les évaluations sur le terrain clinique de l'activité judo ont permis de valider au sein de cette équipe interdisciplinaire 30% de l'effectif qui est entré dans une dynamique de résilience. Ces résultats au niveau de l'effectif ont permis de définir les facteurs et les conditions les plus optimales pour favoriser une dynamique de résilience. En effet, l'imposition d'une pratique judo sans définir les facteurs et les conditions précises au sein de l'équipe interdisciplinaire ne produirait pas automatiquement, bien sûr, et systématiquement des effets sur la résilience. Donc c'est très conditionnel et contextuel. Au niveau des limites de notre étude, nous précisons que, d'après les travaux de l'INSERM, si une pratique régulière, raisonnée et raisonnable des activités physiques et sportives adaptées permet d'obtenir des effets thérapeutiques systémiques presque automatiquement à des degrés divers. Par contre, le phénomène de résilience est beaucoup plus limité et beaucoup plus complexe à définir. Nous espérons donc qu'à partir de ces travaux, d'autres recherches pourront être entreprises de manière longitudinale, clinique et ludique pour l'enfance en difficulté. Je vous remercie de votre attention.